Alors, le concept ce soir, c'est que vous posez vos questions et nous, on va essayer de les regrouper pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent et aider le maximum de personnes. Voilà. Je voudrais juste commencer ce live par dire que j'ai vu beaucoup passer ces dernières semaines sur les réseaux, en commentaire un peu partout, des élèves qui disaient, de toute façon, moi, j'ai la moyenne en philo, j'en ai rien à foutre, je vais rendre copie blanche. Je ne pense pas que ce soit un bon calcul, honnêtement, parce que l'éducation nationale et les inspecteurs, on n'aime pas du tout quand les élèves ne veulent pas jouer le jeu. Donc, même si vous n'avez rien à perdre, écrivez quelque chose. Prenez le temps d'écrire un truc, montrez aux inspecteurs que vous n'en avez pas rien à péter, quoi, parce qu'ils n'aiment pas trop et moi, j'aurais peur pour vous qu'ils décident de sanctionner un peu les élèves qui n'ont pas joué le jeu. Voilà. Ok. Merci Pauline. Du coup, je suis Maureen, je suis responsable pédagogique à DigiSchool et on est bien ici sur Superbac pour prendre toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions bien précises. On va commencer avec une question qu'on a vue passer dans les commentaires, qui était, c'est quoi la maillotique de Socrate ? Alors, la maillotique de Socrate, à la limite, si vous devez retenir un seul truc, si vous n'avez pas de référence de philo, si vous n'avez pas eu de prof pendant l'année, vous retenez maillotique de Socrate. Je vais épeler M-A-I-E-U-T-I-Q-U-E, d'accord ? Et pas maillot comme l'île plus lointique, comme j'ai trouvé une année dans une copie. Donc, maillotique de Socrate, c'est la mission que Socrate, qui est le fondateur de la philosophie occidentale, s'était donnée, c'est-à-dire faire accoucher les âmes à la vérité. D'accord ? Socrate, il se baladait dans Athènes et il disait aux gens, « Ok, tu parles de la justice, vas-y, définis-moi le mot justice. » Et en obligeant les gens à définir les termes, il voulait accoucher les âmes à la vérité et c'est ce qu'on appelle pratiquer la maillotique. C'est assez important à l'époque de Socrate, il faut savoir au début de la philo, d'accord ? On a des gens qu'on appelle les sophistes, qui sont des spécialistes du langage, des spécialistes de la grammaire et qui savent démontrer tout et son contraire. Donc, la conséquence logique, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Et Socrate, le fondateur de la philosophie, va dire, « Bah, si, il y a une vérité, il faut la chercher et nous allons pratiquer la maillotique. » Merci beaucoup, Pauline. On nous demande aussi, comment faire un bon plan de dissertation ? C'est quoi, antithèse, synthèse, thèse ? Alors, le bon plan de dissertation. Vous avez, pour la majorité des élèves, vous avez vu la formule « thèse, antithèse, synthèse ». Que beaucoup d'élèves ont traduit, parce que des fois, nous les profs, on n'explique pas bien, c'est vrai. Que beaucoup d'élèves ont traduit comme « oui, non, peut-être ». En fait, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Quand on a un sujet de philo, et qu'on applique le plan « thèse, antithèse, synthèse », ce que ça veut dire, c'est que, thèse, ma première thèse, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, faut-il avoir peur du progrès technique ? C'est un peu mon plan chouchou, mon sujet chouchou, parce qu'il est super simple. C'est vraiment le plus facile, le plus incarné. Donc, faut-il avoir peur du progrès technique ? Ma thèse, mon premier, on va dire, le premier point de vue que je vais adopter, ça va être de dire « je ne pense pas qu'il faille avoir peur du progrès technique, parce que quand même, grâce à lui, on a gagné du temps, gagné en compétences, on sauve des vies, c'est génial, etc. » Ok, c'est ma thèse. Maintenant, mon antithèse, ça ne va pas être de dire « je vais annuler tout ce que j'ai dit avant ». Pas du tout. Je vais le compléter pour le nuancer. C'est ça que ça veut dire. Donc, deuxième partie, je vais dire « c'est vrai, la technique nous a beaucoup aidés, pourtant, on peut quand même se poser des questions. » D'accord ? Par exemple, la technique a aussi abouti sur la bombe nucléaire. La technique peut aussi permettre certaines déviances. Par exemple, la surveillance de masse, plein de questions comme ça qui sont un vrai problème. Pour ceux qui ont vu le film, cette problématique-là est au cœur du film « iRobot ». D'accord ? Donc, vous avez vu, j'ai dit « oui, la technique semble géniale d'un premier point de vue », c'était ma thèse. Et ensuite, je vais nuancer, je vais dire « quand même, il faut faire attention ». Et donc, ma synthèse sera de dire « en fait, la technique est un outil absolument génialissime, par contre, il faut l'encadrer de valeurs morales, biens, mâles et de lois politiques pour qu'elles restent toujours bénéfiques pour l'homme et qu'elles ne se retournent jamais contre lui ». Donc, thèse, antithèse, synthèse, ça ne veut pas du tout dire « oui, non, peut-être ». Ça veut dire « j'étudie le premier point de vue, je le complète, j'apporte des nuances, synthèse, j'apporte une réponse pertinente à la lumière de ce que j'aurais vu avant ». D'accord ? Merci beaucoup, Pauline. On a commencé le live en parlant de Socrate parce que ça paraissait juste un must de connaître la maïotique. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui te sentent qu'il faut absolument revoir et connaître qui ils sont ? Ok. On est la veille de l'examen. Si vous me dites « donnez-moi deux, trois références pour m'en sortir demain ». La maïotique de Socrate me semble assez bien, d'accord ? Parce que vous pouvez la caser assez facilement, enfin je veux dire, la philosophie cherche à accéder à la vérité et même une disserte, c'est quelque part essayer de faire accoucher sa réflexion à un nouveau point de vue. Bon, la maïotique de Socrate, je noterai aussi la citation d'Aristote que vous pouvez retenir hyper facilement. « L'homme est par nature un animal politique ». C'est vraiment la citation la plus simple du monde et simplement on retient que quand Aristote dit « l'homme est par nature un animal politique », ça veut dire « l'homme est par nature un animal sociable ». Puisque « police », en grec, c'est la cité. Et là, il y a eu un petit débat sur la traduction. Bref, « l'homme est par nature un animal politique », ça veut dire que l'homme est un animal sociable. Ça, c'est assez génial parce que vous pouvez le sortir dans la quasi-totalité des sujets, d'accord ? Vous pouvez le sortir sur, comment on va dire, le bonheur, puisque pour faire mon bonheur, je vais avoir besoin des autres, d'accord ? Vous pouvez le sortir sur la politique, vous pouvez le sortir… Enfin, il y a un maximum de sujets sur lesquels vous pouvez sortir cette citation, même sur l'art, d'accord ? Puisque l'art, il y a vraiment un point de vue social dans l'art. Donc, c'est une citation, je pense que ça doit être une des meilleures, la plus facile à caser. Et la troisième que je prendrais peut-être, c'est générale aussi, c'est celle de Pascal, d'accord ? Tout le monde recherche d'être heureux, même celui qui va se pendre. Ce que dit Pascal, c'est que même la personne qui est au bout du rouleau, qui n'en peut plus, et qui songe à se donner la mort, c'est une personne qui se dit « mort, je serai encore plus heureux que vivant ». Donc, cette idée-là veut dire que ce à quoi l'homme aspire au fond, c'est le bonheur. Et ça, c'est pareil, c'est une idée que vous pouvez utiliser à peu près partout, d'accord ? Dans la politique, dans la société, dans l'art, à peu près partout. Ça serait trois références que je trouve simples. La maïotique de Socrate, l'animal politique d'Aristote et le bonheur chez Pascal. Le bonheur comme but de la vie chez Pascal. Je pense que c'est facile à retenir jusqu'à demain et c'est facile à recaser. Super, merci beaucoup Pauline. J'en profite pour répondre, si on peut dire, à une question. Moi, c'est que je vois beaucoup de questions passer sur des sujets probables. Je vous invite à voir le live qu'a fait Pauline il y a à peu près dix jours. Bon, je vous invite à le voir après ce live-ci, parce que là, on est en direct et vous pouvez poser vos questions sur justement les sujets probables qu'elle traitait et reprenait. Aussi, on a traité, d'ailleurs Pauline l'a fait, les sujets tombés à Washington et au Liban. Pareil, on a fait un live avec Guillaume cette fois-ci et on a aussi des articles sur notre site Superbac. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous voulez voir à quoi peuvent ressembler les sujets de demain. Pauline, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il faut retenir sur Marx dans les grandes lignes ? Moi, je pense savoir qu'il parle d'aliénation, mais peut-être que voilà. Marx, si j'étais vous, je retiendrais deux choses. La première, c'est que Marx dit que notre conscience est déterminée par notre environnement. Ça, c'est vachement intéressant pour savoir si vraiment on est le... Est-ce qu'on est juste le fruit de l'environnement dans lequel on est né et on a grandi ? Est-ce qu'on est déterminé par ça ? C'est la position de Marx, un peu. Enfin, même carrément d'ailleurs. Celui-ci, il y a quelque chose d'assez intéressant chez Marx dans le travail. Il faut que vous alliez voir, c'est où il dit que... Lui, de toute façon, sa critique, c'est la critique du capitalisme. Donc, il dit que le travail tel qu'il est conçu dans le capitalisme alienne le travailleur et qu'il ne permet pas à la personne qui travaille d'épanouir son humanité. Ça, c'est les deux choses qui me semblent importantes chez Marx. Qui sont faciles à recaser aussi et simples à retenir. Super, merci beaucoup. Sans dire qu'on va parler uniquement des auteurs, mais on en a justement parlé un peu avant le live et je vois des questions sur Kant. Est-ce que de la même façon, tu peux nous dire l'essentiel ? Kant, vous allez avoir... Ce que vous avez vu en cours, c'est l'impératif catégorique, le beau et la dignité de l'homme. D'accord ? Alors, l'impératif catégorique, pardon, la formule est complexe, mais en fait, c'est une idée simple. Kant veut dire qu'il faut toujours agir selon une loi que je peux universaliser. Donc, exemple de Kant, le mensonge ne marche pas. D'accord ? Le mensonge n'est pas moral. Ça, c'est la première chose. Le beau... Alors, la formule de Kant, elle est vraiment... Elle est imbouffable, d'accord ? Le beau, c'est en gros ce qui plaît universellement sans concept. C'est imbouffable, on est d'accord ? En fait, ça, vous n'êtes pas obligés de le retenir parce que moi, je trouve ça difficile. Surtout qu'en fait, le beau... Enfin, une des meilleures définitions du beau, c'est ce qui nous procure un sentiment de plénitude. Et c'est ce qu'on va rechercher en écoutant de la musique, en regardant un beau paysage, etc. Kant, en fait, sa définition du beau s'inscrit dans son système. Et pour lui, ça veut juste dire que le beau... Il fait une analyse, il passe le beau au scanner. Et il dit, ben voilà, quand je dis quelque chose est beau, je dis, mon ressenti personnel, c'est que c'est beau. Il n'y a pas de concept, c'est un ressenti. Et je pense que tout le monde a le même ressenti. Je pense qu'il est universel. C'est un peu technique, hein ? Donc, vous ne voyez pas dedans. La troisième chose, c'est la dignité de l'homme. Ça, c'est vraiment un super, super truc. Kant postule qu'il y a une dignité inhérente à l'être humain. D'accord ? L'être humain est en capacité de dire « je » et il a de ce fait une dignité inhérente. C'est un des très bons arguments contre l'esclavage. D'accord ? C'est aussi un argument qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans tous les débats bioéthiques. Et je pense pour vous que ça peut être très intéressant de l'avoir en tête, cet argument de la dignité de l'homme selon Kant. Voilà, l'homme a une dignité inhérente. Il est conscient de lui-même. Il est en capacité de dire « je ». Donc, je récapitule. L'impératif catégorique que vous avez vu, ça, c'est au cas où vous le voyez en explication de texte, ou que vous tombiez sur le devoir. Le beau, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas. Et la dignité de l'homme, c'est plutôt cool, parce que vous pouvez le placer à pas mal d'endroits. La culture, la politique, c'est plutôt cool. Génial, merci beaucoup, Pauline. Il y a des élèves qui ont demandé quelles sont les choses qui vont faire qu'une copie est mauvaise. C'est quoi les exemples, si on peut dire, de mauvaise copie ? Alors, une mauvaise copie, c'est pas de plan. Je sais qu'il y a des élèves, je les vois, je les ai déjà vus, ils arrivent, ils se disent « de toute façon, j'ai rien à perdre, je commence à rédiger direct ». Ça, c'est chaud. Pas de plan. Pas de réponse précise à la question du sujet. Ça aussi, ça fait un petit peu mal. Hors sujet, quand, par exemple, je vous donne un exemple typique de ce qu'on trouve le plus souvent, on va avoir un sujet comme « le bonheur est-il le but de la politique ? ». Donc, au début, l'élève, il est à fond et tout, il parle du bonheur, il parle de la politique et au fur et à mesure de la copie, en fait, il en vient à parler de l'État, de la mission de l'État, de ce que l'État peut faire. Des fois, c'est une dictature et tout. Et il a complètement zappé la question. Ça, ça arrive souvent. Et ensuite, je dirais ça, pas de problématique aussi ? Attention, peut-être qu'il y aura d'autres questions sur la problématique, on reviendra peut-être dessus. Et le dernier, c'est une présentation un peu crado. Ça, les profs n'aiment pas du tout. Et des fois, vous êtes à l'arrache ou des fois, vous ne faites pas gaffe. Faites attention, d'accord ? Sautez bien des lignes par partie. Le plan ne doit pas être apparent, mais sautez des lignes, d'accord ? Partie 1, séparée, d'accord ? Faites un truc facile. Parfois, quand le correcteur va vous corriger, vous serez peut-être sa 30e copie de la journée. Il faut que ce soit clair pour lui à lire, d'accord ? Mettez toutes les chances de votre côté. Faites un truc nickel. Oui, effectivement, ça, c'est valable pour tout, tout le temps. On va en effet reprendre des questions sur la méthode et la problématique, etc. Si vous voulez quand même quelque chose de bien plus précis, parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez pris par le temps, et que vous voulez regarder ça avec calme ce soir, vous pouvez voir l'article qu'a écrit Pauline sur comment bien faire une dissertation en philosophie sur notre site Superbac. Alors, Pauline, il faut que je te demande, c'est quoi le progrès technique ? Le progrès technique, c'est l'évolution de la technique, d'accord ? Plus on va avancer, typiquement, on est passé de l'imprimerie de Gutenberg à aujourd'hui des trucs en numérique, du PAO, etc. C'est juste ça le progrès technique. Ce qu'on appelle le progrès technique, ce sur quoi on veut vous faire réfléchir, c'est l'évolution des techniques. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, l'homme trouve des techniques et des technologies qui lui permettent de maîtriser de mieux en mieux le réel, la réalité, d'accord ? Donc, ça va être l'ADN, avec les OGN, etc. C'est ce qu'on appelle le progrès technique, une plus grande maîtrise du réel via des machines. Maintenant, la question qui revient souvent en philo, et je vous mets un tout petit bip dessus avant de passer à la question suivante, c'est « Est-ce que le progrès d'une société se réduit à son progrès technique ? » Et là, il y a une grande critique de Einstein, où Einstein dit « En fait, on est la société, à son époque déjà, la plus technologisée du monde, et il y a encore la moitié de la planète qui meurt de faim. » Oui, bien résumé tout ça, Pauline, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire que faire des références à la culture, notamment la culture contemporaine, la pop culture dans notre copie ? J'ai l'impression que beaucoup d'élèves veulent citer des choses qui leur parlent. Et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pop culture, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup d'élèves, moi j'ai beaucoup d'élèves qui sont un peu accros au manga. En fait, ça dépend vraiment. Si vous voulez, j'avais eu beaucoup d'élèves qui m'avaient demandé pour les Disney, parce que c'est vrai, dans pas mal de Disney et de contes en général, et même dans les mangas, il y a une forme de moralité. C'est vrai. Maintenant, dites-vous bien, pour les mangas, il y a plein de profs qui n'ont pas la ref, parce que ce n'est pas leur génération. C'est bête, mais ce n'est pas leur génération. Donc, si vous faites une référence au manga, expliquez l'histoire du manga, expliquez un peu le truc, parce que sinon, il va vous perdre. Ok, pas de problème, de manière générale, pas trop de problème pour les mangas. Maintenant, moi, personnellement, je mets quand même un bip pour Walt Disney. Je mets un bip pour les séries de divertissement. Les films genre Expandibles, les gros trucs, Die Hard et tout. Tout ce qui est du divertissement, parce que, en fait, vous êtes en terminale. On considère que vous êtes sortis de l'enfance et que vous devez un petit peu sortir de ce côté divertissant. Maintenant, vous pouvez avoir une grille de lecture adulte sur certains mangas, etc. Mais faites attention aux références que vous choisissez. Il ne faut pas que ce soit infantilisant ou divertissant. Et arrangez-vous aussi, pour qu'il y ait une ou deux références à des philosophes avec. Comme ça, vous montrez aux correcteurs que vous avez une culture personnelle, mais aussi une culture philosophique. Oui, tout à fait. Bien dit, Pauline. En français, quand je corrigeais des dissertations, c'était la même chose. S'il n'y a que références au divertissement, on est un peu perdu. Même si on a fait déjà une vidéo sur Superbac à ce sujet, il y a pas mal de questions sur l'allégorie de la caverne. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? OK. Allégorie de la caverne, c'est un des premiers textes que vous voyez en philo. D'accord ? Et en fait, généralement, le truc que vous retenez, c'est prisonnier, caverne. OK, il y en a un qui sort, c'est cool. C'est un peu difficile à comprendre. Mais on va prendre la version simple. Ce que Platon nous dit, c'est que là, dans le monde tel qu'il est, matériel, sensible, concret, nous sommes, nous les êtres humains, comme des prisonniers au fond d'une caverne. Nous pensons, comme eux le pensent par rapport aux ombres qui sont sur le mur, nous pensons que ce monde-là, c'est le réel. Mais heureusement, d'accord, de cette caverne, un prisonnier va s'échapper et va voir qu'en fait, il est qu'au fond d'une caverne. Eh bien, nous, les êtres humains, devons faire la même chose. Nous devons sortir de notre caverne de l'erreur et de l'illusion et nous devons nous rendre compte, chez Platon, que, en fait, la réalité est dans le monde des idées. D'accord ? Parce que chez Platon, il y a un monde des idées qui est le modèle de ce monde-là. D'accord ? En fait, si on interprète l'allégorie de la caverne dans la philosophie de Platon, on considère que c'est une illustration de sa théorie des idées et vous pouvez aussi l'utiliser autrement. D'accord ? Par exemple, quand je prends conscience de quelque chose, et ça peut très bien arriver, on dit certes, la conscience, quand je prends conscience de quelque chose, je peux très bien dire, c'était l'effort voulu par Platon de sortir de la caverne. Vous pouvez l'utiliser comme ça. D'accord ? Maintenant, n'allez pas plus loin, juste cette image de sortir de la caverne, puisque l'allégorie de la caverne a son sens propre au sein de tout le système de Platon. D'accord ? Qui est de dire, en fait, cette réalité, ce n'est pas vraiment le réel, c'est qu'une illusion. Le vrai réel, c'est le monde des idées extérieures. Mais on a fait une vidéo dessus. Oui, tout à fait. Pour mieux expliquer. C'est pour ça que je l'ai dit. En plus, elle a des superbes illustrations, mais merci beaucoup de nous en avoir parlé. Est-ce que tu as des conseils pour tout ce qui est de la répartition du temps et notamment combien de temps accordé à son brouillon ? Alors, la répartition du temps, honnêtement, je n'ai aucun problème avec un élève qui passe, je trouve ça même super bien, 1h20, 1h30 sur son brouillon. Ça ne veut pas dire tout rédiger. D'accord ? Pas du tout. Ça veut dire que vous avez pris le temps exactement comme quand vous allez faire un voyage et que vous préparez votre itinéraire. C'est ça qu'il faut faire. Vous allez devoir écrire une disserte. Préparez-vous les étapes de la disserte. Et ça prend bien 1h30. Sur mon brouillon, je dois avoir écrit vraiment en toutes lettres ma problématique et la réponse définitive que je vais apporter au sujet. J'ai le point de départ, j'ai le point d'arrivée, je fais mon petit plan. Ensuite, au bout de cette 1h20, 1h30, je me mets à rédiger. Et quand je suis dans ma rédaction et que je me dis « Attends, je suis en train de partir, je reviens à mon brouillon. C'était quoi le plan ? C'était ça ? » Je me recentre. D'accord ? Ça vous évite leur sujet et ça vous fait une bonne répartition du temps. Ça devrait vous laisser le temps d'avoir 15-10 minutes pour vous relire sur les fautes d'orthographe. C'est plutôt bien comme ça. Merci beaucoup, Pauline. Encore une fois, je vais moi répondre un peu à des questions, mais hyper rapidement, pour dire que je vais passer beaucoup de choses sur les sujets probables. Une fois que le live est fini, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que Pauline a faite sur les sujets de probables. Je vois aussi beaucoup de questions de méthodo. On va en prendre encore plus, mais si vous voulez entrer précisément dans les choses, encore une fois, l'article de Pauline sur Superbac, sur la méthodologie de la dissertation. Pauline, on nous pose pas mal de questions aussi sur le bonheur. En quoi est-il lié à la conscience ? Comment il y a des liens entre le bonheur et le travail ? Bref, le bonheur en général ? Le bonheur, c'est une notion super simple, parce qu'elle vous concerne directement, c'est facile à incarner. Donc, ça doit être la notion la plus facile, peut-être avec la technique, parce que c'est les deux plus incarnés. Alors, comment on peut allier bonheur et travail, et bonheur et conscience ? La question qu'on pourrait, par exemple, formuler, c'est est-ce que le travail nuit au bonheur, ou à l'inverse, est-ce que mon travail peut faire mon bonheur ? En fait, là, pour vous, ce que vous devez garder en tête pour le bonheur, c'est que le bonheur, c'est un équilibre personnel, mais c'est un équilibre fragile entre plein de composantes. D'accord ? Dans ces composantes, il y a réponse à mes besoins biologiques, physiques, etc., évidemment. Mais il y a aussi avoir du sens à son existence. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais là, les recruteurs, et tous les gens qui travaillent dans la réorientation professionnelle, aujourd'hui, constatent qu'il y a une vague importante de jeunes trentenaires qui se disent « Attends, attends, j'ai fait des études, mais elles me mènent à un métier qui n'a pas de sens, je veux changer. » Et en fait, c'est un vrai phénomène de société aujourd'hui, des gens qui cherchent du sens à leur travail. La question du sens, de savoir pourquoi je me lève le matin, est extrêmement importante pour le bonheur de l'homme. La société va rentrer dedans, j'ai besoin des autres, et aussi la connaissance. Et c'est là que je peux mettre conscience et travail. J'ai besoin de connaître certaines choses pour construire mon bonheur. Alors, je peux naître dans une famille heureuse, bienveillante, etc., mais à un moment, je vais la quitter parce que je serai adulte. Donc, même si je nais plutôt bien, à un moment, je vais quand même devoir apprendre à être heureux. Et j'aurai besoin de connaissances de base, de repères psychologiques, morales, etc. J'aurai besoin d'avoir un métier, un travail qui m'épanouit, parce que le travail n'est pas le contraire de loisirs. Il y a des gens qui utilisent leur temps de loisir à travailler sur un projet qu'ils aiment et qui les rend heureux. Et pour tout ça, j'ai besoin de prendre conscience que mon bonheur est à construire, que j'ai besoin d'apprendre certains éléments, etc. C'est ce que je dirais pour mettre en lien travail et bonheur, travail et bonheur et conscience. Pardon. Oui, merci beaucoup, Pauline. Je vois pas mal de questions sur comment on peut avoir des fiches. Bon, on ne va pas faire des fiches là en direct. Par contre, Pauline a fait des vidéos très courtes où justement, on montre un exemple de fiches à chaque fois. et donc sur notre chaîne Superbac. Et il y a aussi des fiches directement sur Superbac. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pauline, tu feras énormément d'heureux si tu nous parles de la méthode de l'introduction. La méthode de l'introduction. OK, c'est vrai que c'est difficile. Dites-vous un truc. Si vous avez votre problématique, vous avez identifié le problème du sujet, si vous avez votre réponse personnelle, ça va être facile pour vous de l'introduire parce que vous savez où vous allez aller. La plupart du temps, les élèves veulent logiquement commencer par le commencement qui est l'intro. Mais c'est un mauvais calcul. D'accord ? Parce que pour faire une bonne intro, c'est comme pour... Avant de mettre le toit d'une maison, il faut des bonnes fondations. Avant de faire une bonne intro, il faut avoir identifié sa problématique et savoir où je veux aller. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais introduire... Voilà. Je sais que, par exemple, faut-il avoir peur du progrès technique ? Ma problématique, ça va être de dire dans quelle mesure ? Puisqu'en fait, il y a quand même des cas où ce progrès technique est génialissime et des cas où il est super dangereux. Donc, je vais introduire comme ça. Je vais introduire sur l'ambivalence de la technique puisque c'est ça le problème. Je vais dire, bah voilà, accroche, d'accord ? Première phrase de mon intro, accroche. Quand même, la technique, c'est génial. Grâce à la technique, aujourd'hui, on sait changer un cœur. C'est super cool, on peut sauver des vies. Accroche. Et puis, je vais faire une petite objection à cette accroche pour dire, il y a un problème. Ok, on peut sauver des vies, mais quand même, avec le progrès technique, sont arrivées les armes de destruction massive. D'accord ? Les gaz, la bombe nucléaire, etc. Donc, j'en arrive à ma problématique. Donc, il va falloir nuancer ma réponse et voir que problématique, en fait, faut-il avoir peur du progrès technique ? Dans quelle mesure ? À quelles conditions il est dangereux et à quelles conditions il ne l'est pas ? Et ensuite, je vais annoncer mon plan. Dans un premier temps, nous allons voir, voilà, peut-être définir la technique, définir le progrès technique, amener certains éléments, etc. Dans un deuxième temps, nous allons nuancer, voir que ce progrès technique n'est pas forcément un progrès humain. Et dans une troisième partie, nous verrons que, en fait, la technique est génialissime à certaines conditions. J'ai ma réponse dans ma tête. Ma réponse, c'est que la technique est génialissime si elle est encadrée de valeurs morales et de lois politiques pour protéger l'homme pour pas qu'un jour, la technique se retourne contre lui. D'accord ? Donc, une bonne intro, ça va être une accroche, une objection qui vient balancer pour poser le problème. J'annonce ma problématique à la suite de ça et ensuite, j'annonce mon plan. J'ai eu beaucoup de questions par d'autres, sur des réseaux, etc., sur est-ce qu'il faut annoncer son plan dans l'intro ? Je pense que oui, parce que le prof qui vous corrige au bac n'est pas celui qui vous corrige habituellement. Il ne vous connaît pas, il n'a pas l'habitude de votre manière de penser, de fonctionner, d'écrire et pour la clarté de la copie, vous avez tout intérêt à le faire. Est-ce que tu peux nous parler, Pauline, déjà merci, mais est-ce que tu peux nous parler de l'explication de texte, notamment au niveau de la méthode ? Pareil, un bref récap. Ok, l'explication de texte, alors, je vous mets un petit peu en garde. La plupart des élèves pensent que c'est facile, que c'est vraiment la partie la plus facile de l'épreuve. Non, c'est difficile, c'est vraiment hyper dur. Pour plusieurs raisons, généralement, il n'y a pas une ou deux notions dedans, il y en a plein d'autres qu'il faut maîtriser un petit peu. Les textes qui sont donnés sont parfois difficiles et mal traduits, donc c'est de l'ancien français ou c'est du grec ancien traduit. Des fois, c'est un peu complexe. Cela étant dit, parfois, chance du siècle, c'est un texte facile. Donc, comment est-ce qu'il faut procéder dans ce cas-là ? En fait, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Le texte qui vous est donné peut être découpé en trois parties. Il vous est donné parce que les correcteurs ont estimé que vous pouviez le découper en trois parties. D'accord ? faire votre plan en fonction de ces trois parties avec grand 1. Ben voilà, en première partie, comment on va dire ? Ah, juste ! L'auteur parle de telle question en amenant tels arguments. En deuxième partie, il continue en expliquant ceci, ceci, ceci. Et en troisième partie, il continue en expliquant cela, cela, cela. Attention, là, le risque est de faire de la paraphrase. Ce qu'on vous demande dans ces parties, c'est de définir les termes philosophiques. C'est de dire, ok, il amène cet argument. On peut trouver des philosophes qui ne sont pas d'accord. On pourrait lui proposer un autre argument en restant respectueux du texte. D'accord ? Il ne faut pas dire, oh là là, le gros naze, il dit ça, mais en fait, on reste toujours respectueux du texte. D'accord ? Donc, on ne vous demande pas de faire la paraphrase. On vous demande vraiment d'expliquer le texte. Ça, c'est pour le corps de l'explication de texte. Pour l'intro, en fait, l'intro d'une explication de texte, c'est assez simple. Il faut dire au correcteur, ok, j'ai vu que cet auteur-là va étudier un problème, enfin, expose un problème qu'il va traiter avec différents arguments et j'ai vu ce problème, j'ai vu la réponse qu'il y apporte et je vais bien traiter les arguments, par exemple, je ne sais pas moi, l'argument de l'impératif catégorique de Kant, tatatata, bref, j'ai vu les arguments qu'il utilise et je vais en parler. Ok, je l'ai fait en condensé, je pense qu'on a d'autres vidéos qui expliquent mieux, mais rapidement, c'est ça. Il y a aussi, comme on le disait, le site Superbike, n'hésitez pas, c'est vrai qu'on va vite et d'ailleurs, Pauline, bravo, parce que ce n'est pas forcément évident d'aller si vite sur plein de choses et tout le monde est très content. Donc, je propose qu'on continue. On a eu pas mal de questions sur la nature, comme elles sont diverses, mais notamment, l'homme maîtrise-t-il la nature qui a tendance à être un sujet typique ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En fait, vous n'allez pas forcément avoir l'homme maîtrise la nature. Vous allez avoir l'homme peut-il maîtriser la nature ? Donc, attention au sujet formulé par peut-il, parce que ça veut dire peut-il en a-t-il le droit ou peut-il en a-t-il la compétence ? D'accord ? Et l'homme peut-il maîtriser la nature, notamment via le progrès technique et la technique ? Là, ça va vraiment être surtout parce que la compétence, clairement, on s'aperçoit bien que dans la nature, il y a une complexité qui est infinie. Je vous donne un exemple concret. La nature n'est pas toujours bonne. Parfois, ça merdouille un petit peu. Donc, typiquement, la médecine va dire « Ben voilà, dans le cas de tel problème, on va proposer tel médicament. » Mais comme on sait bien que la nature est un infini hyper complexe, d'accord, qu'on n'arrive pas toujours à tout maîtriser, dans la petite notice d'utilisation, il va y avoir beaucoup d'attention, effets secondaires remarqués, possibles, etc. Parce que, pour l'instant et peut-être pour une durée indéterminée, l'homme ne peut pas maîtriser l'infinité des choses qu'il faudrait, des paramètres qu'il faudrait avoir pour maîtriser la nature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il n'en a le droit ? Ici, on fait un peu référence avec ce sujet-là à la notion d'hubris des Grecs. L'hubris, chez les Grecs, c'est la folie, c'est la démesure. C'est le fait de sortir de ma position, de ce que je peux faire. Donc, l'hubris, c'est l'exemple de Icar qui s'est mis des petites ailes pour sortir de sa prison et en fait, il s'est pris pour un oiseau. Il s'est approché trop près du soleil par démesure et du coup, ça l'a mené à sa perte. Bon, là, c'est de savoir est-ce que chercher à maîtriser la nature ne risque pas un petit peu d'être de la démesure ? Est-ce que ça ne peut pas se retourner contre nous ? Et des arguments classiques, ça va être typiquement certains OGM qui étaient conçus dans une très bonne intention. Il y a toujours une bonne intention derrière le progrès technique. Ça va être de dire les OGM, c'était pour augmenter les productions, éradiquer la faim dans le monde, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'il y a des mauvaises conséquences sur la faune et la fleur, etc. Donc, finalement, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire œuvre de prudence, éviter la démesure, l'hubris, et rester dans quelque chose de prudent ? Ben voilà, même si ici, techniquement, on pourrait le faire, c'est peut-être pas souhaitable de le faire. L'homme peut-il maîtriser la nature ? Peut-être que l'homme doit mettre une certaine limite pour ne pas que ça se retourne contre lui. C'est un peu ça qu'on veut vous faire, c'est même carrément ça qu'on veut vous faire travailler. Je remets un bip sur peut-il. Peut-il, c'est peut-il pouvoir ou peut-il droit moral ? Super, merci beaucoup parce que ça, c'est un petit point de méthode aussi. Donc, c'est génial. Merci Pauline. On a pas mal de questions sur tout ce qui est lié à l'art. Ça m'a fait sourire parce qu'il y en a une qui était sur la fontaine de Duchamp. Oui. Et donc, ça m'a fait penser à mes cours de français, bref. Mais donc, est-ce que tu peux nous parler de l'art et pourquoi pas de la fontaine ? Ok. L'art en philo, là, attention, pour moi, c'est un sujet chaud parce que ça fait presque un an, un an et demi que le monde de la culture est en PLS. Donc, ça ne serait pas étonnant que les inspecteurs veuillent vous faire réfléchir sur l'absence d'art ou la nécessité de l'art dans la société. Donc, la question qu'on va vous poser, c'est la société a-t-elle besoin de l'art ? C'est souvent ça, le cœur de la question sur l'art ou alors l'art est-il une forme de connaissance dans le sens où, grâce à certaines œuvres d'art, par exemple, la tapisserie de Bayeux de la reine Mathilde, d'accord, qui raconte l'épopée de son mari, le roi Guillaume en Angleterre pour conquérir, etc. L'art est-il une forme de connaissance ? Oui, il nous apporte certaines connaissances du passé, etc. Mais moi, j'ai un petit bip sur l'utilité de l'art dans la société. À quoi nous sert l'art ? On garde bien en tête que la philo nous fait toujours réfléchir selon deux points de vue. Le point de vue individuel, le point de vue social. Donc, la société, l'homme, a-t-il besoin de l'art ? Oui, d'un point de vue individuel et d'un point de vue social. Les deux. D'un point de vue individuel puisque, en fait, dans l'art, grâce à l'art, nous accédons déjà à l'expression de notre créativité. Quand je fais de l'art, quand j'écris de la musique, quand j'écris un texte, quand je fais un dessin, j'exprime d'une manière singulière ma créativité et on en a besoin. Je peux exprimer mes émotions. L'art peut être un langage pour dire à quelqu'un « Je t'aime » ou « Je sais que tu es triste et du coup, je t'ai fait ce dessin de cette personne chère qui a disparu, etc. » Donc, au niveau individuel, j'en ai vraiment besoin. Et même, vous avez un grand psychologue du XXe siècle qui s'appelle Maslow que vous connaissez avec la pyramide. Je la cite souvent, cette phrase, parce qu'elle est vraiment importante, qui dit que « Nous avons autant besoin de l'art et de la beauté. Nous avons besoin de vivre dans la beauté comme nous avons besoin de manger et de respirer. » Point de vue individuel, point de vue social, la société a besoin de l'art parce que c'est un liant social. D'accord ? C'est un liant social et généralement, quand il y a des grands événements, etc., c'est autour de lieux d'art qui rappellent des événements historiques. C'est dans des lieux emblématiques, etc. L'art, et notamment la culture, est vraiment un liant social. Elle donne les mêmes références aux mêmes personnes. Donc, d'où l'humour, d'où, etc., etc. Voilà. Je l'ai dit un peu en gros. Quant à la fontaine de Duchamp, là, la question ici, c'est, je pense que c'était, oui, alors, la différence entre l'art contemporain et l'art classique parce que c'est vrai que dans l'art classique, vous avez vraiment application des règles, recherche de la vérité. Dans l'art contemporain, ce n'est pas la même chose. Que l'art contemporain recherche et notamment l'urine noire retournée que Duchamp a appelé fontaine, ce qu'on cherche, c'est donner un message et généralement, un message un peu sulfureux. Là, Duchamp, c'était, voilà, l'objet du quotidien, l'urine noire. Essayez de poser un regard différent dessus et vous pourrez voir une fontaine. D'accord ? Ça laisse souvent les élèves déstabilisés, mais il y a une petite nuance entre l'art classique qui vraiment cherche le beau selon des règles très précises et l'art contemporain qui est plus axé sur le message. Oui, je me permets de dire que l'art est tombé, si je ne me trompe pas, à Washington, mais aussi au Liban. Comme je disais, on a fait un live avec Guillaume qui reprenait tous les sujets du Liban et il parlait beaucoup de l'art. On a aussi tous les corrigés dispo sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir ce qui peut tomber sur l'art. On nous a demandé pas mal de choses sur ce qui est de la religion. Est-ce que tu crois que ça peut tomber et puis est-ce que tu peux résumer ? La religion, sincèrement, à mon avis, il y a 0,00001% de chance que ça tombe parce que c'est un sujet intime, propre à chacun. C'est un sujet qui est souvent source de polémiques. C'est un sujet qui divise plus qu'il rassemble. Alors là, moi, je mets presque ma main à couper que ça ne tombera jamais. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'y accorder beaucoup d'importance. N'hésitez pas, beaucoup de temps, je veux dire, vu qu'on a pas mal de questions. N'hésitez pas, si vous voulez quand même vraiment regarder, à aller voir notre cours sur Superbac à ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'État, notamment pour tout ce qui est le civisme, l'autonomie, la liberté ? Ok. Alors, les questions par rapport à l'État que vous allez trouver en philo, c'est toujours, quasiment, toujours des questions qui demandent comment on va articuler votre droit personnel et le fait que l'État vienne restreindre votre liberté ? Je crois en 2019, il y a eu un sujet, c'était « Le droit est-il ce qui limite ma liberté ? » On peut le transformer avec « L'État a-t-il seulement pour but de restreindre ma liberté ? » Est-ce que c'est à l'État et à la politique qui est l'art de gouverner, de faire mon bonheur ? » Et en fait, c'était un bac blanc et mes élèves m'ont chacun répondu en mettant chacun leurs opinions politiques dans la copie. Ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça, vos opinions politiques n'appartiennent qu'à vous et ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. D'accord ? Ce qu'on vous demande quand on parle de l'État en philo, c'est en imaginant un État parfait, le meilleur État possible, sans savoir quel régime, monarchie, république, ce n'est pas le régime qui nous intéresse, c'est l'existence d'un État. D'accord ? Bon, puisque dans les sociétés humaines, il y a des États, il faut penser les conditions dans lesquelles cet État viendra préserver la liberté du sujet. D'accord ? Où s'arrête, on va dire, l'action de l'État, où commence-t-elle du sujet, etc., etc. Et en fait, au fond, la question qui revient, c'est toujours qu'est-ce qui justifie l'autorité de l'État ? Eh bien, ce qui justifie l'autorité d'un État, c'est un, qu'il soit compétent et deux, qu'il soit bienveillant. D'accord ? Et après, ça, c'est vraiment les deux fondements. Qu'ils sachent le faire, un enfant de 7 ans ne peut pas être président de la République, il n'est pas compétent et qu'il soit bienveillant, donc ça exclut les dictatures. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils veulent le bien des individus sur lesquels s'exerce l'autorité. C'est les grandes lignes que je dirais pour l'État. D'accord ? Super, merci beaucoup, Pauline. Je vais me permettre d'aller rapidement moi-même sur une question. Pas mal de personnes se posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec les notions qu'on n'a pas vues. Alors, déjà, je voudrais rappeler qu'il y a des aménagements du bac. Vous aurez un sujet supplémentaire cette année. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, pareil, à aller voir un article qu'on a écrit à ce sujet. Mais donc, ça vous donnera quand même une option supplémentaire. Ensuite, on nous demandait se lancer dans un sujet avec des notions qu'on n'a pas vues. Est-ce que c'est pertinent ? Je pense que je peux répondre qu'a priori, non. Et aussi, en une dernière fois, je redis, par rapport à tout ce qui est gestion du temps de l'épreuve, justement, il y a, je pense, une vingtaine de minutes, on en a parlé avec Pauline. Donc, je vous inviterai à revoir tout ça après le live. D'ailleurs, on écrira dans la description les chapitres de la vidéo. Et donc, vous pourrez aller voir où vous voulez, ce que vous voulez et dont on a déjà parlé. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que tu pourrais nous dire, pardon, je suis perdue, comment ça marche, la problématique dans l'explication de texte ? Peut-être que tu l'as déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit. L'explication de texte, on ne l'a pas encore vue. La problématique de l'explication de texte. En fait, dites-vous un truc, un petit outil, l'explication de texte, c'est une disserte à l'envers. En gros, vous avez, vous, le texte, c'est la disserte de l'élève, vous devez retrouver quelle problématique il est en train de traiter. Le texte est la réponse à la question que vous n'avez pas et que vous devez chercher que l'auteur se pose et qu'il essaye de traiter. C'est ça, la problématique de l'explication de texte. À quelle réponse répond le texte et quels arguments sont utilisés, évidemment. Super, merci beaucoup. C'est marrant parce qu'on en parlait avant le live, Pauline, mais tout le monde veut la vérité sur la vérité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, en fait, vous avez raison. S'il vous reste 15 minutes ce soir pour réviser, réviser la vérité parce qu'il tombe quasiment tous les ans. Enfin, c'était quand il y avait les séries L, E, S et S, tous les ans, il y avait un sujet à vérité en S1. C'était hallucinant. Donc, ce qu'il faut retenir pour la vérité, les questions qui reviennent tout le temps, c'est est-ce qu'on peut arriver à des vérités définitives ? D'accord ? Et puis, évidemment, ça va vous faire poser la question de qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la connaissance, qu'est-ce que la connaissance certaine ? Bon. La vérité, en philo, c'est une définition assez simple. C'est, je vais expliquer après, ne prenez pas peur, adéquation entre mon intelligence et le réel. C'est-à-dire que c'est un rapport entre mon esprit et le réel. Si je vous dis que ceci est un violon, je suis dans l'erreur puisqu'il n'y a pas la même chose dans mon esprit que dans le réel. Si je vous dis que c'est un stylo, c'est nickel. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a pas la vérité comme ça. Il y a des choses vraies et des choses fausses. On va vous poser la question de savoir s'il y a des vérités définitives à cause de Galilée, à cause du chapitre Galilée. D'accord ? En fait, avant, tout le monde pensait que c'était l'héliocentrisme, nanana, et puis d'un coup, ah bah boum, ce que l'on croyait être une vérité immuable a changé. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité qui a changé. C'est nous, les humains, qui avons réfléchi, qui nous sommes dit on a mal interprété le réel, nous ne sommes pas en adéquation dans notre intelligence avec le réel, il faut changer notre théorie. D'accord ? Pour rendre compte du réel, pour être en adéquation avec lui. Donc, ce n'est pas en soi la vérité qui change parce que sinon, ça ne serait pas la vérité. D'accord ? Une vérité qui change toutes les cinq minutes, ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas la vérité qui change, c'est nous qui, on va dire, notre raisonnement et notre intelligence qui parvenons, d'accord, avec des arguments, avec de la recherche, etc., à vraiment pointer oui, c'est vrai, c'est réel, ça doit être ça, le vrai. Il y a aussi beaucoup de questions à cause de l'histoire de la philosophie sur y a-t-il une vérité ? Y a-t-il une vérité ? Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai. Vous pourriez me dire moi, je vois cette veste orange alors que moi, je la vois rouge. En fait, même s'il y a des opinions diverses et des avis subjectifs, il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses qui sont vraies universellement, d'accord ? 2 plus 2 égale 4 de manière universelle. Et en plus, le problème de dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est que c'est une vérité. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de vérité, c'en est déjà une. Donc, évidemment qu'il y a une vérité. Par contre, c'est vrai que c'est difficile, c'est complexe, le réel est complexe, donc il est difficile à connaître. Donc, la vérité est vraiment quelque chose qu'il faut passer du temps à rechercher. Voilà. Je synthétise les sujets sur lesquels vous pouvez tomber et si j'étais vous, j'irais voir les corriger parce qu'il y en existe avant demain, c'est la vérité est-elle définitive et y a-t-il une vérité ? Oui, merci beaucoup, Pauline, et encore une fois, bravo, parce que ça fait 40 minutes que tu tiens et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va être encore là pendant une vingtaine de minutes au moins, donc restez bien avec nous et posez vos questions. Je me permets de répondre à quelque chose. On nous demande plein de citations. On ne va pas prendre le temps là de vous donner des citations, ce sera un peu contre-productif. Cela dit, encore une fois, un article avec les 30 citations à connaître sur Superbac qu'on a réalisé. Aussi, je vois plein de notions passer, je les ai bien notées et pour vous dire, après, si vous avez un peu le temps, allez continuer de faire un tour sur la chaîne Superbac parce que Pauline a vraiment fait des vidéos de deux à trois minutes. C'est hyper rapide, hyper condensé comme d'habitude sur plein de notions comme le devoir, la nature, la religion justement et elle donnait des exemples de sujets, des références, des citations. Il y a une petite fiche sur la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pauline, une question qui me surprend un petit peu parce qu'on est au croisé des sciences sociales, c'est le déterminisme. Tu arriverais à en parler ou ça ne te paraît pas tout à fait pertinent ? Si, si, en fait, le déterminisme, c'est quelque chose que vous voyez dans la liberté. Est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis déterminée ? D'accord ? Est-ce que je suis déterminée par mes origines ? Est-ce que je suis déterminée par mon inconscient chez Freud ? Est-ce que je suis juste en fait un amas de déterminisme qui ne fait que se développer ? C'est une thèse qui a eu son heure de gloire en philo. En fait, la réponse, c'est que si nous sommes déterminés, dans ce cas, Staline, Hitler ne sont pas coupables. Ils n'ont pas de responsabilité. S'ils n'ont pas de liberté, s'ils sont déterminés à faire ce qu'ils ont fait, pourquoi on les jugerait ? D'accord ? Puisqu'en fait, ce n'est pas de leur faute. Finalement, ils ne sont pas responsables du mal qu'ils ont fait. Donc, ici, la nuance est importante. C'est que c'est vrai que ma liberté n'est pas totale. C'est vrai que je suis un petit peu conditionnée par le milieu social dans lequel je viens et même mon physique. Parce que Aristote, qui est grec de l'Antiquité, disait déjà que quand on a une belle tête, on a plus de chance dans la vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment des trucs qui sont vieux comme les grecs. Maintenant, il y a des exemples de liberté humaine tout le temps. D'accord ? des gens qui sortent de leur milieu pour faire ce qu'ils voulaient, etc. Si la liberté de l'homme n'est pas totale, il a quand même une marge de liberté et donc une responsabilité. D'accord ? Et là, on arrive tout de suite dans la question de la morale. Par exemple, Eichmann à Jérusalem, la banalité du mal, etc. C'est ce que je dirais sur le déterminisme. Merci beaucoup, Pauline. Alors, il y a deux choses qui n'arrêtent pas de revenir dans le chat. C'est le bonheur et le devoir. Le bonheur, on en a déjà un petit peu parlé mais peut-être qu'il y a des choses que tu peux dire en plus. Sinon, juste pour dire, n'hésitez pas à revoir la vidéo où il y avait le bonheur. Le moment où on a déjà parlé du bonheur après et le devoir, si tu peux enchaîner. Le devoir, alors en fait, ce n'est pas un sujet qui tombe souvent, si ça peut vous rassurer. Et vous l'avez beaucoup vu avec l'impératif catégorique de Kant dont on a parlé. Alors, faire son devoir, souvent, ça va être faire son devoir, et se renoncer à sa liberté, etc. Ça va être des questions comme ça sur quelle incidence a le devoir. En fait, pour moi, ce qu'il faut retenir sur le devoir pour se présenter au baccalauréat, c'est que votre devoir dépend de ce que vous êtes. D'accord ? Typiquement, si je suis parent, si je suis père ou mère de famille, d'accord ? Mes devoirs, si j'ai donné la vie à un être humain, mon devoir, c'est de m'en occuper. D'accord ? Et de m'en occuper bien. Si je suis étudiant et que je suis là pour apprendre, mon devoir, c'est de faire que ce temps d'apprentissage amène à quelque chose de, on va dire, concret, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de le devoir, c'est faire ce qui correspond à ma situation à l'instant T. Mais évidemment, le devoir a une dimension morale. D'accord ? Je dois le faire parce que si je ne le fais pas, je suis hors du champ du bien. D'accord ? Si je suis mère de famille et que je néglige mes enfants, je crée un manque et l'absence de bien, c'est la définition du mal. D'accord ? Donc, c'est ce que je dirais. Vous ne mettez pas trop la pression pour le devoir parce que c'est un sujet assez facile et pour le coup, je l'ai rarement trouvé. Je le trouvais beaucoup en ES, Sciences, Céries, Économiques et Sociales. Je l'ai rarement trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber demain. Je fais attention parce que si jamais il tombe demain, après, je me fais harakiri. Mais c'est plutôt rare comme sujet. D'ailleurs, pour reprendre parler de ça, parce que je vois sujet probable, qu'est-ce qui pourrait passer demain ? Encore une fois, Pauline a déjà fait une vidéo là-dessus la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, Pauline, il y a vraiment encore le bonheur qui revient et la nature. Alors, est-ce que, même si on en a déjà parlé, on peut faire un melting pot des deux là en deux secondes ? En fait, la nature, oui, je vais prendre cinq minutes parce que le problème, c'est que le mot nature en français a deux sens. D'accord ? La nature au sens monde physique et la nature au sens nature des choses. D'accord ? Le français est une langue polysémique. Donc, la question, évidemment, l'un va avec l'autre. D'accord ? Quand on parle du monde, enfin, ensemble du monde physique, en fait, le point commun, attendez, je vais la refaire plus simple. Nature, au sens général, c'est un terme qui se définit comme structure innée. La nature des choses, c'est leur structure innée. D'accord ? Leur structure innée, c'est un ordre qui est là que je n'ai pas choisi. Les quatre saisons pour le monde physique et pour l'humain, ça va être le fait d'avoir deux bras, deux jambes, un cerveau, un esprit, un corps, etc. Structure innée avec des propriétés propres et du mouvement. Aristote dit qu'il y a du mouvement naturel dans, enfin, qu'il y a du mouvement dans les êtres naturels. Pardon. C'est les trois choses que je dirais pour définir la nature. Structure innée, propriétés propres, mouvement. Bon, cette définition correspond aussi bien au monde physique où il y a du mouvement, les astres, la loi de la gravité, les quatre saisons, etc. qu'on va dire aux êtres naturels comme les vivants. Maintenant, les questions qui vont souvent revenir sur la nature, c'est est-ce que l'humain a le droit d'aller tripatouiller ces structures innées ? C'était le sujet de tout à l'heure, d'accord ? L'homme peut-il maîtriser la nature ? C'est ça qui revient en permanence, en permanence. Et ce qui revient aussi un petit peu, c'est, enfin, ça revient beaucoup plutôt parce que dans l'histoire de la philosophie, il y a eu une évolution. Il y avait les Grecs, d'accord, d'abord, qui ont, par exemple, chez les cyniques ou chez les stoïciens qui ont vraiment, dans le cas des cyniques, qui ont considéré qu'il fallait suivre la nature et stricto sensu, d'accord ? Je suis juste mes besoins naturels et je n'en sors pas. Vous avez les stoïciens qui vont avoir eu tendance à même à diviniser la nature, à dire qu'il y a une raison à l'œuvre dans la nature, un logos. Et puis, vous allez avoir la modernité avec Descartes qui va dire « Nous devons maîtriser la nature grâce à la technique pour plus de bonheur, etc. » Mais vraiment, l'enjeu de la nature, c'est de savoir si, en quoi consiste la structure innée, par exemple, de la nature, pour l'être humain, en tout cas. L'homme est-il un être à part dans la nature ? Oui, un petit peu, par le fait qu'il a une forme d'intelligence qui lui est propre et une conscience. Ou alors, vraiment, la question de savoir si nous avons le droit d'aller tripatouiller cette structure innée. Ça va être les OGM, ça va être tout ce que vous voulez, l'ADN de l'être humain. Vous savez que là, le Sénat, l'Assemblée a permis les embryons chimères, par exemple, etc. Et il y a eu des énormes enjeux bioéthiques autour. C'est ce que je dirais. Voilà. Nature structure innée. C'est comme ça que vous devez le penser. Et sur le bonheur qui revenait souvent, j'essaye de savoir pourquoi vous êtes stressé comme ça par le bonheur. Pour quel est le chapitre du sujet, enfin la partie du sujet qui a pu vous mettre un petit coup de stress ? Peut-être Schopenhauer avec son histoire du pendule là. Le bonheur est-il possible ? Dépend-il de nous d'être heureux ? C'est une question qui a été posée plusieurs fois, notamment pour les bacs techno. Attention, dépend-il de nous d'être heureux ? Est-ce que je suis responsable de mon bonheur ? Là, ça va être la question un peu du déterminisme et de la liberté. Parce que c'est vrai que si je nais dans une famille pauvre dans un pays en guerre, c'est mal parti pour être heureux quand même. Donc, est-ce qu'on est vraiment responsable de notre bonheur ? Oui, en partie. Il y a des gens qui partent de rien dans des conditions atroces et qui peuvent s'en sortir avec l'aide des autres, avec de la connaissance, avec un peu de chance, etc. Mais qui sont responsables d'avoir mis en œuvre toutes les conditions possibles pour construire ce bonheur. C'est ça qu'on veut vous faire dire. Ici, je pense à un autre grand psychologue du XXe siècle qui s'appelle Victor Frankl qui s'est beaucoup occupé d'adolescents qui ont fait des tentatives de suicide. et lui, son travail, c'était de les soigner. Et il a rencontré notamment un jeune garçon qui a plongé dans une piscine qui n'était pas assez remplie et qui s'est fracassé la colonne vertébrale et qui s'est retrouvé jusqu'à la fin de ses jours allongé sur un lit. Donc là, dépend-il de nous d'être heureux ? Clairement, c'était mal parti. Et en fait, il témoigne, il dit, cette personne s'est dit « Ok, très bien, allongé sur mon lit, je dois trouver une manière d'être heureux, de donner du sens à mon existence. » Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi à distance des cours de l'université, des cours de psychologie et il a passé sa vie à soigner d'autres gens en disant « J'ai mon existence qui était mal partie au départ et restée fructueuse et j'ai trouvé une forme d'épanouissement et de bonheur là-dedans. » dépend-il de nous d'être heureux ? Oui, mais évidemment, c'est difficile. Évidemment. J'espère que j'ai répondu. Je vois, oui, qu'en effet, il y a pas mal de personnes qui disent que ça les aide et notamment qui disent « Le bonheur, c'est le sujet qui rend malheureux tout le monde. » Assez étonnant, mais... Ce n'est pas le plus dur. Pas de panique. Accrochez-vous. En plus, Pauline en a beaucoup parlé. N'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir les vidéos sur notre chaîne après, sur tout ça et aussi sur Superball, qu'on a plein d'éléments, les sujets qu'on a déjà corrigés, ceux qui sont tombés au Liban et... J'ai oublié... Washington, merci. Pauline, on a eu un moment donné, ça s'est un peu calmé, donc peut-être pas trop y passer beaucoup de temps, mais ça revenait. L'impératif catégorique de Kant. L'impératif catégorique de Kant, pour vous, ce qu'il faut retenir, c'est simple. D'accord ? C'est la formule. Elle est un petit peu difficile. Agis toujours selon une maxime qui fasse que bla 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 bla. Pas de panique. Pour vous, ce que vous devez retenir, c'est l'idée de Kant de dire, ben voilà, agir moralement, c'est agir selon une formule, un principe que je peux rendre universel. C'est-à-dire que, si je veux mentir, est-ce que je peux considérer que le mensonge est universalisable, que ça serait chouette si tout le monde mentait ? Ben, ça serait super compliqué. La vie en société deviendrait hyper complexe et même, voire carrément impossible. Donc, le mensonge n'est pas moral. D'accord ? L'idée de Kant, c'est vraiment cette idée de dire, je dois agir selon une formule, une maxime, il dit, un principe que je peux universaliser. super, merci beaucoup. Pardon, Pauline, parce que maintenant, je ne peux même plus trop suivre ce que tu dis tellement je suis sur les questions. Merci d'ailleurs à tous d'être avec nous, ça nous fait super plaisir de vous retrouver et j'espère qu'on vous retrouvera demain encore une fois avec Pauline mais aussi d'autres professeurs pour tout ce qui sera des corrections, pour voir ce que vous en avez pensé et si vous êtes partis sur les mêmes idées que nous. Mais il nous reste encore quelques minutes avant de passer à demain. Pauline, on a pas mal de questions sur les transitions. Est-ce que tu as un petit conseil ? Oui, alors en fait, une bonne transition va avec un bon plan et comme on l'a dit, un bon plan, c'est premier point de vue, deuxième point de vue, réponse définitive. Ok ? Donc comment je passe de mon premier point de vue à mon deuxième point de vue ? Je fais une transition en disant, ben voilà, ceci était la position, ceci était un premier point de vue, une première approche, peut-être que pourtant il faut la nuancer. D'accord ? Donc la première transition entre partie 1 et partie 2, c'est sans doute un appel à la nuance, un appel à changer de point de vue pour essayer de compléter le paysage, d'avoir un paysage d'ensemble du problème. Ok ? Et ensuite, pour ma partie 2 à 3, quand je veux, une fois que j'ai fait toute mon analyse du problème, d'accord, thèse, antithèse, que je vais arriver à ma réponse, ben ma transition, elle va arriver naturellement en disant, ben voilà, une fois que nous avons posé tout ceci, à savoir en partie 1, ta ta ta, et en partie 2, ta ta ta, nous pouvons en arriver à partie 3, la réponse que je vais donner au sujet, la réponse détaillée. D'accord ? Donc, il n'y a pas de bonne transition en soi. D'accord ? Ce que vous devez retenir, c'est une bonne transition avec un bon plan. C'est tout. C'est souvent un appel à la nuance. Merci beaucoup Pauline. Je redis, parce que je vois passer encore des choses comme la liberté, la vérité, le bonheur. On a fait tout ça, donc s'il vous plaît, après, quand on aura terminé le live, revenez sur les différentes parties de la vidéo pour essayer de retrouver tout ce que Pauline a dit. Allez sur notre chaîne, allez sur notre site, il y a vraiment plein de trucs et vraiment, quand c'est Pauline qui en parle, c'est toujours plus facile, donc n'hésitez pas. Pauline, très rapidement, parce que j'aimerais terminer sur un sujet que tu m'as dit qu'il était chaud, mais on en parle après. L'ouverture, c'est quoi ? On en fait quoi ? Une ouverture de conclusion, c'est faire un lien entre le sujet que vous avez eu et un autre chapitre du programme. Exemple, faut-il avoir peur du programme technique ? Toujours le même. Je vois là ma conclusion, je vais faire un bilan, j'ai dit ça, ça, ça et ça. Réponse, d'accord ? Ma réponse, ça va être de dire que la technique, le progrès technique ne sera pas dangereux s'il est encadré de lois morales et politiques. Ok ? Ouverture, je vais ouvrir par exemple avec la morale ou avec la politique. Ouverture, peut-être qu'on pourrait chercher à savoir quelle est la part de responsabilité de la politique et comment elle peut agir sur la technique. Ou on pourrait aussi se poser la question de savoir s'il faut mettre des valeurs, s'il faut encadrer la technique de valeurs morales, lesquelles ? Et j'ouvre sur la morale. C'est cette logique-là. Faire une ouverture, c'est ouvrir sur un des autres chapitres du programme. Mais qui est un petit peu en lien quand même. Il ne faut pas faire un truc un peu lunaire. Oui, c'est vrai. Restez dans la mesure du possible, un peu scolaire. Encore une fois, pareil, je vois plein de choses passer sur la méthodo. On en a déjà parlé. On a fait un super article. C'est Pauline qui l'a écrit sur la méthodologie de la dissertation. Tapez méthodologie de la dissertation. Super bac sur votre moteur de recherche. Je vous promets que vous serez content. Pauline, il me semble, mais tu me dis si je me trompe, que tu m'as dit qu'un sujet qui te semblait chaud, c'était l'inconscience ou l'inconscient. Oui, l'inconscient. En fait, j'ai dit ça à Maureen parce que l'année dernière, au moment de la réforme du bac, il y a eu un petit clash entre le ministère de l'éducation, si je ne vous dis pas de bêtises, et les profs. Le ministère de l'éducation voulait retirer l'inconscient du programme. Et en fait, les profs ne voulaient pas que celui-là, ils voulaient aussi, je crois, retirer le travail et un autre. Et les profs ont vraiment rué dans les brancards en disant c'est hors de question, ça reste au programme. Et du coup, je disais à Maureen ça se trouve, par un petit côté un peu taquin, les inspecteurs de philo pourraient mettre l'inconscient dans un des trois sujets de discerte demain. Du coup, peut-être regardez-le parce que, comme un peu un pied de nez en disant tu vois, en fait, on le travaille encore. L'inconscient, on a fait pas mal de vidéos avec Maureen dessus. Simplement pour vous dire, en philo, les questions qu'on va vous poser sur l'inconscient, ça va être par rapport à la liberté. À cause de Freud, parce que Freud nous dit que les pulsions inconscientes nous déterminent, etc., qu'il faut en prendre conscience, blablabla, tout ça, que vous allez retrouver dans la vidéo. Juste, je vous mets un tout petit bip que je mets souvent, c'est que, depuis Freud, d'accord, c'est au programme de philo, mais depuis Freud, on a évolué sur la nature de l'inconscient, sur ce qu'il est, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce que, ça pourrait peut-être vous être utile pour demain. Oui, tout à fait. Alors, Pauline, si j'abuse pas, j'ai dit que c'était la dernière, mais je vois passer beaucoup le temps. Est-ce qu'en très peu de temps, tu peux nous parler du temps ? Oui, le temps, en fait, c'est pareil. Pour moi, c'est comme le devoir, c'est pas un sujet chaud. Et on ne va pas vous poser des questions difficiles sur le temps. On va vous poser des questions en rapport avec l'existence humaine, à savoir, puisque l'existence humaine est temporelle, d'accord, qu'elle est dans le temps, elle a un début, elle a une fin, que faire de ce temps. Et donc, on a vu un sujet dans le dernier live sur les sujets probables qui était, faut-il avoir peur de perdre son temps ? Et là, la question, ça va être vraiment de dire, en fait, le temps est un outil, qu'est-ce que je dois en faire ? Est-ce que je dois avoir peur de le perdre ? Est-ce que je dois le mettre à profit ? Etc. Mais on ne vous posera pas des questions sur la nature du temps, c'est un problème de physicien, d'accord ? Ce n'est pas votre problème à vous. Votre problème à vous, c'est de savoir, qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux faire avec ce temps-là ? Est-ce que je dois profiter au maximum puisque ma vie est, on va dire, temporelle ? Ou est-ce que je peux utiliser ce temps pour faire un truc de fou furieux, d'accord ? Devenir, je ne sais pas moi, Einstein, enfin, qui vous voulez d'ailleurs, un grand personnage de l'histoire. C'est ça, l'essentiel des questions sur le temps. Et pour le coup, pas de panique, parce que c'est facile, en fait, c'est une réflexion. Là, vous êtes à l'aube de votre vie, de votre vie d'adulte, c'est une question qui vous concerne. Ben voilà, j'ai 70 ans de vie devant moi, qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce qui vaille le coup que j'en fasse ? Merci beaucoup Pauline. Alors, je récapitule pour tous ceux que je vois écrire dans le chat. Si vous voulez connaître les situations qu'il faut absolument savoir pour le bac, vous tapez dans votre moteur de recherche Superbac, citation à connaître et vous les trouverez les 30 indispensables. Si vous voulez revoir la méthodologie dont Pauline a parlé, vous pouvez soit regarder la vidéo, soit aller sur le super article qu'elle a écrit sur la dissertation sur Superbac. Si vous voulez connaître les sujets qui sont probables, vous pouvez aller sur sa vidéo à propos des sujets probables qu'on a fait il y a environ 15 jours. Si vous voulez voir plus de vidéos avec Pauline sur les différentes notions dont on a parlé, comme le bonheur, etc. Ou aussi, si vous voulez voir nos autres professeurs, il y en a plein sur la chaîne, dont notamment des très courtes, c'est les petites vignettes roses. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez nous retrouver demain parce que vous nous aimez bien et que ça nous fait plaisir, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, vous abonner, nous mettre des pouces bleus, ça nous fait tellement plaisir. Et enfin, si à tout hasard, vous voulez encore profiter de tous nos cours, etc., n'hésitez pas, il y a un code promo en ce moment avec une réduction de 50 % et ce code promo, c'est BAC 2021. Moi, de mon côté, je vous souhaite énormément de courage. Moi qui ai travaillé avec toute l'équipe, toute la modée, d'ailleurs, ils sont beaucoup, ils sont en pêlée, c'est tellement que vous êtes beaucoup. Je suis trop contente de vous avoir retrouvés. Je vous souhaite énormément de courage. Ne stressez pas, c'est normal, le trac, le trac, pardon. Et Pauline, je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous souhaite de faire le même sort à votre sujet de philo que ce que les bleus ont fait hier aux Allemands. D'accord ? Vous allez régler ça propre. difficultés, hashtag le but de Belzéba a du lait. Ok ? Même s'il y a des difficultés, ça va le faire. Pas de panique. Prenez votre temps. Écrivez bien votre problématique au brouillon. Et pour le reste, ayez confiance en vous parce que comme Maureen l'a dit, n'ayez pas trop le trac, le stress empêche le cerveau de bien fonctionner. Donc, pas de panique, ça va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada